Je m'appelle Docteur Keïta Fatma Tassanassi, je suis le National Medical Officer de l'OIM Guinée. S'il y a des AVR qui doivent venir et qui sont malades, mes collègues de la Libye, ils m'écrivent un message, ils m'envoient les noms des personnes qui sont malades, des diagnostics et en fonction de ça, on les réceptionne à l'aéroport et on essaye de les s'orienter pour une meilleure prise en charge. En plus de ça, il y a certains qui viennent qui n'étaient pas notifiés comme personnes malades mais qu'on a identifié qu'ils avaient besoin de soins d'urgence, donc qui ont été évacués à l'hôpital. Certaines personnes obligatoirement doivent être escortées, c'est pour ça parfois qu'il y a des malades par exemple qui ont des troubles psychiques, on fait accompagner ces chars de personnes par des escortes médicales. Les plus urgents sont directement orientés à Jean-Paul II, c'est une structure sanitaire du département de l'action sociale, il y a des spécialistes qui sont là-bas. Au cas où les pathologies n'ont pas de spécialistes là-bas, on essaie de voir dans les autres hôpitaux. Et ceux qui viennent, qui ne sont pas directement orientés à l'hôpital, le lendemain ou le surlendemain, ils viennent à OIM, on prend leurs informations, on les oriente aussi pour la prise en charge. La particularité des personnes qui viennent de l'alibi, le plus souvent, on retrouve des blessures par balles. Soit ils ont déjà suivi des osteosynthèses ou ils viennent avec des fractures, la consolidation n'est pas parfaite, ils viennent avec des séquelles. Donc c'est la particularité surtout sur le plan pathologie. de l'alibi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada